Que conseiller aux athlètes qui s'énervent lorsqu'ils font des erreurs ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de la Haute Performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins en compétition et éliminer la peur d'échouer. Alors, avant d'aller plus loin, tu peux mettre un pouce bleu pour dire que tu likes ces vidéos et pour m'encourager à en faire plus et t'abonner pour être sûr de ne louper aucune vidéo. Et ensuite, regarde dans les commentaires, tu as aussi accès à un rendez-vous de 45 minutes qui est offert avec un coach de mon équipe. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, tu regardes cette vidéo et soit t'entraînes des gens, soit t'es toi-même sportif et dès que tu fais une erreur, c'est la catastrophe, tu t'énerves et t'aimerais moins t'énerver. Et du coup, c'est une question que l'on va poser, mais Pierre, qu'est-ce qu'on fait là pour les athlètes qui s'énervent quand ils font des erreurs ? Qu'est-ce qu'on doit dire ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Alors, je n'aime pas dire qu'est-ce qu'on doit dire, qu'est-ce qu'on doit faire, mais je vais quand même te donner quelques points. Le premier point déjà que j'aimerais te donner, c'est un, c'est cool, c'est top en fait. C'est bien si l'athlète s'énerve, si l'athlète est frustré. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que ça, ça lui tient à cœur et qu'il s'engage. Et que s'il en avait rien à faire de rien à faire, finalement, c'est que ce serait peut-être pas si important pour lui de ne pas y arriver. Donc, le premier point, c'est OK, c'est pas si grave en fait. C'est bien, s'il s'énerve, tant mieux, ça veut dire que tu es investi dans ton sport. Ça, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point, c'est que parfois, trop s'énerver, ça peut être contre-productif. Et du coup, regarde en fait à chaque fois, vois que cette erreur n'est pas une erreur. Cette erreur est juste un apprentissage pour devenir meilleur. C'est-à-dire que si à chaque fois que tu perçois que tu as fait une erreur, tu es capable de te dire OK, quels sont tous les bénéfices, 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 pour moi d'avoir fait cette erreur et que tu es capable de remettre en question, tu verras que finalement, c'est cool que j'ai fait cette erreur parce que grâce à ça, je peux avancer et je peux m'améliorer. Pourquoi ? Parce que pour t'améliorer, tu dois tout le temps avoir un décalage constant entre qui tu es aujourd'hui et là où tu as envie d'aller demain. Et le décalage entre le point A et le point B, c'est comme s'il y avait une route, un chemin. Et tu vois que l'erreur que tu as faite n'est pas à travers de ton chemin, mais elle est simplement sur ton chemin. Donc c'était naturel de la faire pour en gros télécharger l'apprentissage que tu devais télécharger et pouvoir développer de nouvelles compétences. Donc quand tu fais des erreurs, sois content de les faire. Ça veut dire que tu es en train d'avancer. Le troisième point, ce serait d'arriver à transformer ta colère en détermination. La colère et la détermination, c'est très 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 proche comme ressenti, comme émotion, sauf qu'il y en a une qui va être basée sur une peur, donc la colère, et la détermination qui va être basée sur j'ai envie de faire mieux. Et donc quand tu ressens que tu as de la colère, bah ok, au lieu d'avoir la colère en mode, ah j'ai peur de ne pas y arriver, transforme-la en détermination de je vais tout donner pour y arriver. Et ensuite le quatrième point, c'est de dire que, bah dès que tu auras réussi ton objectif d'aujourd'hui, demain tu en auras un de plus en plus complexe. Par exemple, j'avais une sportive, et là je pense à deux sportives en prenant l'exemple, qui sont rentrées dans le programme pour atteindre leur objectif, elles l'ont atteint, et moi directement, je leur avais dit, non mais regardez les inconvénients les filles quand vous allez arriver à votre objectif, ah non non, il n'y en a pas. Et du coup j'étais, j'aurais fait l'exercice, ok regarde les inconvénients, et derrière, ah bah oui ça va être quoi, challenge next level, c'est-à-dire que maintenant qu'elles avaient atteint leur objectif, elles en voulaient encore plus, et il se passe quoi ? Boum, nouveau niveau de complexité, et du coup il y a des nouveaux inconvénients qu'ils n'avaient pas vus jusqu'ici. Il y en a certains, c'est arrivé devant un juge au niveau national, alors qu'avant c'était au niveau régional. Donc il y a un nouveau niveau de complexité à valider, et là c'est pareil en fait, c'est une fois qu'on a capté le truc, qu'on est en train d'avancer, il y a des challenges qui arrivent, une fois qu'on a réussi le challenge, donc on va faire des erreurs qui sont naturelles, mais ces erreurs-là sont nécessaires pour apprendre de plus en plus, c'est devenir quelqu'un de plus en plus compétent par exemple, une fois que j'ai réussi cette étape-là, boum, je vais être promu entre guillemets à l'autre étape, où là je vais avoir de nouveaux challenges, un niveau de complexité supérieur, et donc des nouvelles erreurs que je vais faire, et qui sont naturelles, parce qu'ils font partie du chemin. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça va vraiment t'aider à voir que, un, tu as le droit de t'énerver pendant tes erreurs, quand tu fais des erreurs, et deux, de voir que des erreurs ne sont pas des erreurs, mais sont nécessaires pour ton avancée et pour ta progression. Et voici pour cette vidéo, si tu as aimé, pense à mettre un commentaire, pense aussi à partager si ça peut être utile à des gens autour de toi, et bien sûr tu peux prendre un rendez-vous offert de 45 minutes, avec un coach de mon équipe, on va voir le point A où tu en es aujourd'hui, le point B où tu as envie d'aller, et qu'est-ce qui bloque pour passer du point A au point B, et surtout comment on peut enlever ça très rapidement. Et surtout, rappelle-toi, l'important n'est pas ce que tu fais, mais qui tu deviens. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada